... et les projecteurs s'orientent justement vers notre championne de France à égalité avec Elodie Dussac. C'est pour nous, je pense, l'une des grandes de demain, Laetitia Béguet aux bars asymétriques. Alors attention, Laetitia qui elle va nous présenter un lâcher très original, elle est une des rares gymnastes au monde à faire ce que l'on appelle le lâcher Marinich, c'est-à-dire un salto avec les jambes écartées devant la barre et elle va reprendre la barre, en quelque sorte, sous elle. Alors va-t-elle le faire ? Va-t-elle le faire ? C'est tout le problème. Je pense que pour son public marseillais. Le voici ! Et c'est parfaitement exécuté. On accélère et elle, elle va aller jusqu'à la sortie, vous voyez, mais il s'est arrière fortement. Laetitia Béguet, donc, qui fait partie de cette très très belle équipe de France féminine qui a terminé septième au dernier championnat du monde et c'est une grosse pouesse, croyez-moi, d'être derrière l'Ukraine, la Biélorussie, la Chine et puis la Russie et la Roumanie. Eh bien, cette équipe de France en gros progrès avec Laetitia Béguet et Elodie Dussac. Mais Laetitia Béguet a 13 ans et demi, 14 ans maintenant et dans deux ans, elle aura l'âge des grands podiums, pourrait-on dire, c'est-à-dire ceux des Jeux d'Atlanta. Laetitia Béguet, donc, que nous allons voir aux bars asymétriques et qui vous a promis de présenter quoi, Michel ? Eh bien, là, maintenant, une sortie. Une sortie, elle nous a montré tout à l'heure son lâcher de barre. Elle est une des rares affaires, je le répète, sur le plan mondial. Ici, accélération pour la sortie, prise d'élance, soleil. Et Vrille, corps groupé, Vrille-Saltorière, corps groupé, bien stabilisé. Et l'on comprend mieux pourquoi Laetitia Béguet, d'abord, a été championne de France cette année à Coubertin, à égalité avec Elodie Dussac. Elle a une telle progression que l'on peut se permettre de dire que l'an prochain, vraiment, elle devrait exploser sur le plan mondial. Laetitia Béguet qui s'entraîne au...